Mes bien-aimés, dans le Seigneur, soyez béni. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc chapitre 1, versets 67 à 79. Ça concerne le cantique de Zacharie. Et Zacharie, son père, fut rempli d'esprit saint et s'est mis à prophétiser. Béné soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il avait annoncé par la bouche de ses 100 prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous raissent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père. De nous accorder que, sans crainte, délivré de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui, tout au long de nos jours. Or, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, quand tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lequel nous a visité l'Asra d'Angro, pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, là nous avons donc suivi le cantique de Zacharie. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le partage avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Quand on dit cantique de Zacharie, Zacharie c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste. C'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste.